Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble dans l'immunologie de la troisième année médecine. On va commencer par le premier cours qui est les réactions de précipitation. C'est l'une des méthodes immunochimiques. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la réaction antigène-anticorps, c'est-à-dire le complexe antigène-anticorps. On va voir les caractéristiques de cette réaction. Et puis, on va expliquer les réactions d'immunoprécipitation. On va voir la définition, courbes de précipitation, les techniques, à savoir les méthodes en milieu liquide ou là, en milieu gélifié. Parce que dans la précipitation, les méthodes, il y a imma, on utilise un milieu liquide, il y a imma, on utilise un milieu gélifié et on va expliquer tout de suite. Alors, les méthodes immunochimiques sont les méthodes qui misent en évidence le complexe antigène-anticorps. Quelle méthode est le complexe antigène-anticorps, c'est une méthode immunochimique. Ces techniques, elles sont utilisées pour, il y a imma donné la quantité, il y a imma la qualité de ces complexes-là, ou là de l'antigène, ou là de l'anticorps. Alors, j'ai l'antigène et j'ai l'anticorps. Quelle est-ce qu'il y a une région caractéristique ? L'anticorps, c'est le paratope, c'est cette région-là qui doit être complémentaire avec l'antigène. Et l'antigène, c'est l'épitope. C'est-ce que l'épitope va entrer en relation avec le paratope de l'anticorps ? Cette réaction, c'est une complémentarité entre les structures. Il y a des interactions non-covalentes et réversibles. C'est-à-dire, il y a des détachements entre l'antigène et l'anticorps. Ils vont se... Qu'est-ce que j'ai dit ? Ils vont se dérouler. Bon, je vais vous dérouler. L'essentiel. Donc, les épitopes et paratopes, c'est-à-dire l'antigène et l'anticorps, ont des interactions non-covalentes réversibles de 4 types de liaisons. qu'il y a une liaison de Van der Waals, qu'il y a une liaison hydrophile-hydrophobe, les liaisons hydrogènes et les liaisons électrostatiques. Donc, les liaisons de Van der Waals, liaisons hydrophiles-hydrophobes, hydrogènes et électrostatiques. Alors, vu que les anticorps sont de nature protéique, les interactions tachomes avec l'antigène, l'aikounou qui m'a le type, qui m'a du type site actif quand il va, qui m'a l'enzyme quand il va fixer le substrat. Donc, il dépend du pH, il dépend de la température et de la concentration. La concentration tachl-anticorps et la concentration d'antigènes. Alors, les deux molécules qui vont entrer en jeu dans ces réactions de précipitation, sont l'antigène et l'anticorps. Nous avons déjà l'antigène. Les deux caractéristiques, c'est l'antigénicité et l'immunogénicité. L'antigénicité, c'est-à-dire qu'il peut se lier avec un anticorps. Et l'immunogénicité, c'est qu'il peut provoquer une réponse ou là, une réaction immunitaire. Et l'anticorps, elle est une molécule protéique et elle est spécifique de l'antigène. Alors, on va diviser l'antigène tannin, les antigènes en quatre types. Par rapport à le type d'épitopes, les endos et le nombre. L'antigène univalent, c'est un seul épitope. Et unidéterminé, c'est un seul type. L'antigène multivalent est unidéterminé. Multivalent, c'est plusieurs épitopes. Mais vu que c'est unidéterminé, c'est unidéterminé d'un seul type. C'est que le seul type, il t'aude plusieurs fois. L'antigène univalent est multidéterminé. multidéterminé, univalent, c'est un seul épitope. Mais multidéterminé, c'est-à-dire plusieurs types. Donc, un seul type est un seul type. Et l'antigène multivalent et multidéterminé est un seul épitope de plusieurs types. D'accord, j'espère que c'est clair. C'est un seul type. Univalent et unidéterminé. L'antigène multivalent est unidéterminé. Un seul type. L'antigène multivalent et unidéterminé. L'antigène multivalent et unidéterminé. Multivalent, c'est unidéterminé. par un seul type. Et l'antigène univalent est multidéterminé. Univalent veut dire que c'est multidéterminé. Il est caractérisé par plusieurs types et donc tout type est univalent. Alors le schéma va expliquer cette planche. L'antigène est solubles ou moléculaires ou particulaires cellulaires. C'est le cas des émissions ou des bactéries. Solubles sont solubles dans le milieu. Qui est solubles a obtenir précipitations. Ou qui est particulière a obtenir agglutine. La glutine est un cours d'autre. Ce qui va nous intéresser c'est la réaction de précipitations. C'est à dire qu'il y a des antigènes. Il y a des antigènes qui sont solubles. Il y a des précipitations. Alors, nous avons les techniques d'éminoprécipitation. Nous avons la précipitation entre deux milieux. Un milieu liquide et un milieu gélifié. Le milieu liquide fait trois techniques. Il fait le test de l'anneau ou la ring test. C'est l'exemple le plus simple. Il fait l'anéphilimétrie et la turbidémétrie. C'est-à-dire qu'il y a une réaction de précipitation. Il y a une réaction de précipitation entre deux milieux gélifié. On va utiliser le gel d'agarose. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes quantitatives et d'autres qualitatives. Il y a une réaction de l'immunodiffusion double d'ostérolonie. C'est-à-dire qu'il y a des techniques simples. Il y a des antigènes. Il y a des anticorps où il y a des formations d'arc de précipitation. L'immunodiffusion radiale de Montsineau est-à-dire qu'il y a des formations de cercles. C'est-à-dire quantitatif normalement. Oui, quantitatif parce qu'il y a des antigènes. Il y a des diamètre de cercles. Il y a donc à peu près la quantité. Il y a des électroimmunodiffusions de l'orel. L'électrocinérèse. Ou là, la contre-immunoélectrophoresse. L'immunoélectrophoresse et l'immunofixation. Je sais que les titres sont un peu difficiles. Mais quand on va expliquer, vous allez comprendre. Alors, le phénomène de précipitation. Il y a un contact entre antigènes solubles et l'anticorps correspondant. Et cette réaction se fait soit en milieu liquide ou là, en milieu gélifié. Il y a par exemple un tube. Ce sont des anticorps et des antigènes et l'anticorps correspondant. Là, il sera une migration. C'est la première fois qu'il y aura une formation de précipités. Il y a un pire. Cela ne fait pas l'information. Il y a un contact. et la formation du complexe. Ces réactions se déroulent en trois étapes. La première, c'est la liaison entre l'anticorps et l'antigène. La formation d'un réseau par un rangement des sites de liaisons. Nous avons vu le schéma qui fiche le réseau. Le réseau est la liaison entre l'anticorps et l'antigène. La fixation d'une façon, l'état d'ina comme si un réseau. Et l'agrégation des réseaux et formation de précipités visibles à l'œil nu. Caractéristiques de l'immunoprécipitation, l'antigène consoluble, l'anticorps polyclono. Réseaux tridimensionnels en équivalence. C'est la lecture par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'immunoprécipitation. C'est la lecture par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'œil nu. C'est la lecture par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'œil nu. C'est la lecture par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'œil nu ou par l'œil nu. Alors, on est au premier méthode en milieu du kit. On a le test de l'anno, ring test. C'est la lecture du ring test. C'est là que je pense que nous avons lu tout ce temps. un tube, c'est un tube pour les anticorps et les antigènes pour qu'il y ait la migration les antigènes et les anticorps il n'y a pas de migration il y a un lieu d'éclat il y a un lieu d'éclat il y a un lieu de fixation l'anticorps va fixer les antigènes c'est la zone d'équivalence qui est un lieu de précipiter il y a d'autant d'antigènes que d'anticorps c'est une méthode qualitatif quantitatif il y a une formation de précipiter où les antigènes ont fixé les anticorps ils ont fixé les antigènes je vais vous montrer les méthodes quantitatifs il y a un rayon laser un rayon laser traverse le tube contenant d'éventuels précipités anticorps-antigènes c'est-à-dire qu'il y a un tube les anticorps les antigènes d'où vous avez un rayon laser la diffraction de lumière par les précipités est mesurée à la sortie plus il y a de précipités plus il y aura de signal sur le photomultiplicateur mesure rapide et automatisée qui permet un dosage quantitatif alors voilà il y a un rayon laser il y a un rayon laser il va traverser le tube terri ce qui est en bleu c'est la région la précipitation c'est la zone d'équivalence à forte qu'on aundi b'zèv' les précipités hadic l'Alpha la zone de diffraction il dit allt-tol-z ti-cبر hadia l'onde ou la de diffraction Alpha hadia l'angle l'angle de diffraction hiya li t'atani la nefiолжíava la turbi d'imitri hiya hadic le rayon li keme l' 我是 C'est-à-dire le rayon qui a traversé. On va faire un appareil qui va mesurer ça. Il va mesurer l'intensité à la lumière qui est transmise. C'est la turbidimétrie. Ou il va mesurer l'intensité à la lumière qui est transmise. C'est la nephilimétrie. La turbidimétrie, la mesure de lumière transmise, produit un signal décroissant avec la concentration d'antigènes. Quand nous avons les antigènes BZEF, et la formation de complexes antigènes anticorps BZEF, nous avons le passage de la lumière. Nous avons le passage de la turbidimétrie. C'est la lumière qui a traversé, la lumière transverse, la lumière transmise. Donc, quand nous avons beaucoup d'antigènes, ils vont empêcher le passage de la lumière. La nephilimétrie, c'est l'axe. Quand nous avons beaucoup d'antigènes, nous avons une diffraction, une réflexion. Et donc, nous allons voir les valeurs qui ont été utilisées dans l'appareil d'antigènes. Nous avons vu les méthodes de précipitation au milieu liquide. Nous avons les trois méthodes. Ce sont les qualités, c'est le test de l'anneau, et les quantités, c'est la néphilimétrie et la turbidimétrie. Maintenant, nous allons utiliser le milieu gélifié. Nous allons utiliser une migration selon le gradient de concentration et toujours formation d'un précipité. Alors, le gel qu'on va utiliser, c'est l'extrait de gelose et ses dérivés, l'agarose. Les caractéristiques de l'agare, c'est qu'ils sont inertes chimiquement, ou qu'ils sont visqueux, 15 degrés, ce qui permet de l'antigènes terri ou l'anticorps terri, sans qu'ils soient dénaturés. Après, la température, 37 degrés Celsius, c'est très solide. Transparent, il permet l'observation de précipité. Il permet de l'inerte, il permet de faire des mouvements pour ne pas être dérouillé à la migration, ou pour ne pas être dérouillé à la complexe terri. Et qui m'a dit l'une des méthodes qualitatives et quantitatives. Bon, tout d'abord, nous avons le qualitatives. Qui m'a dit l'électroforese, 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 etc. Donc, ce sont des méthodes qui ont une relation avec le courant électrique, etc. Ce sont des méthodes qualitatives qui vont migrer à l'exemple de la qualité. Mais les méthodes quantitatives, qui m'a dit une diffusion radiale ou l'électroquantification, ce sont des cercles ou des... Ce sont des effets qui ont augmenté à l'exemple de l'électroforese. Alors, quand il y a une formation de complexe, il y a une formation de complexe qui est de la quantité. Et donc, je vais vous donner à peu près la quantité. Alors, ici, je vais vous faire comprendre à peu près le principe quantitatif. C'est pourquoi il est considéré comme un test ou comme une technique ou la méthode quantitatif. L'électroquantification de l'oreille, c'est la quantité. C'est pourquoi il est considéré comme une quantité quantité. Alors, on va commencer par les méthodes qualitatives. La technique Loulès est une technique très simple, c'est la technique de Sterlouni. dans cette technique qu'on dirait on a une boîte de Petrie on dirait les anticorps on dirait les antigens et on dirait la diffusion de la solution on dirait la diffusion d'une façon spontanée on dirait une diffusion dans l'étigage la place qui est l'antigène avec l'anticorps il y aura formation d'arc de précipitation qui est bien comme l'image il y aura à droite l'image de l'eau alors l'estime il y a une diffusion double c'est parce qu'il y a la migration la diffusion des anticorps et des antigens dans tous les sens ou si ils sont complexes par exemple l'antigène Théry fait plusieurs épithop ou qu'il y a plusieurs anticorps de plusieurs types il y a plusieurs arcs de précipitation qui vont se former mais il y a qu'un simple il y a un seul arc de précipitation et justement cette méthode il y a la relation entre les antigènes et quand j'ai dit c'est la technique la comparaison ou la relation entre les différents antigènes il y a trois il y a un autre il y a un autre l'identité totale il y a un antigènes il y a un antigènes il y a un autre il y a un anticorps les antigènes ce n'est pas les antigènes il y a unolithe et il y a un petit un « anticorps » il y a un antibènes ce n'est pas il y a un antibènes qu'il y a un antibènes é C'est une identité totale entre les antigènes, l'antigène 1 et l'antigène 2. Dans le deuxième cas, l'absence d'identité. On a un antigènes à l'épitop A et on a un autre, on a un antigènes à l'épitop B, c'est-à-dire que l'épitop B. On a un antigènes à l'antigènes à l'antigènes à l'antigènes à l'antigènes B. Donc, on a un antigènes à l'antigènes à l'antigènes à l'antigènes. Une autre, l'épitop B, et la autre, l'épitop A et B, c'est qu'il existe dans l'antigènes à l'antigènes. Donc, comment ça va-t-il ? C'est une forme qui s'intéresse à l'un et à l'autre. Il s'intéresse à l'un parce qu'il y a quelque chose de commune avec ces antigenes. Et il s'intéresse à l'autre parce qu'il y a une chose à l'autre. Il y a un A plus à l'B. Et donc, je vais continuer à marcher. Il y a un A plus à l'autre. Et là, c'est ce qui est en commun. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle l'identité partielle. Si les solutions d'antigènes ou d'anticorps sont complexes, il y a une formation de plusieurs arcs de précipitation. Par exemple, l'antigène est l'épitop A. Un autre fait l'épitop B. Un autre fait l'épitop C. Un anti-C. Un anti-A. Un anti-B. Un anti-C. Donc, il y aura une formation de plusieurs arcs de précipitation. Mais c'est qu'il y a une identité partielle ou d'alte. Mais l'arc a été dans le cadre. Il y a plusieurs types. Le but de la technique, c'est l'analyse qualitative des solutions d'antigènes ou d'anticorps. Et la relation entre les différents antigènes. Alors, j'ai fait la méthode d'Osterlony qui est l'immunodiffusion double. D'où le cas, la deuxième méthode, c'est la contre-immuno-électroforese ou l'électro-sinérèse. Pour que j'ai trouvé l'immunodiffusion. L'immunodiffusion, c'est l'anticorps et l'antigènes. L'électroforese est un courant électrique. Et l'on appelle cela contre. Parce qu'on appelle cela, un courant électrique en 2 mots. Ce courant, il va y avoir les anticorps déjà qu'ils ont de migration. donc il va se dire que les anticorps migrent vers un sens et les antigènes vont migrer vers l'autre sens c'est pour cela que les semaines sont contre c'est pour cela que les semaines sont contre c'est pour que les semaines se sont contre c'est pour qu'il se passe alors voilà comme j'ai vu j'ai l'appareil j'ai l'appareil c'est important pour qu'il y ait l'électroforese il y ait l'anode de l'anode jusque là c'est normal il y a l'électroforese mais il y a un courant électro-ondosmose donc il y a une migration de l'antigène vers l'anode migration de l'anticorps vers l'anode donc ils vont se précipiter dans la zone d'équivalence il y a donné une coloration, il y a donné le précipité la troisième méthode c'est l'immuno-électroforese alors immuno et électroforese il y a deux étapes l'étape l'aula séparée par électroforese un sérum d'homme normal ou un sérum du patient ce que j'ai fait en même temps il y a une migration entre la séparation et la migration des sérums humains et aux sérums ίaux les anticorps Et tant que l'interaction avec les anticorps n'est pas la même, avec une personne normale ou une personne malade. Mais c'est qualitatif. Par exemple, le patient a une maladie qui s'appelle maladie B. Qu'est-ce qui dit l'anticorps anti-B ? J'espère que c'est clair. L'immunofixation. C'est une séparation électrophoretique. C'est une séparation immunoprécipitation, mais c'est par des aimants sérums monospécifiques. L'immuno-électrophorese par des sérums poly-spécifiques. C'est monospécifique. Le but c'est de savoir le type d'anticorps. C'est-à-dire que la nature est le type de l'immunoglobuline monoclonale. Et elle est plus rapide. Alors, il y a par exemple, on a le sérum pour plusieurs personnes. Le sérum normal. Et le sérum pour plusieurs personnes. Et on a le sérum很多. On a le sérum. Et on a le sérum还ens. Elle a un système magnifique. on a IgG, IgM, IgA. On a des quantités précises. donc nous disons des anti-IgG anti-IgA et nous comparons avec la personne normale si nous avons par exemple nous avons ici le normal qui n'est pas possible par exemple nous avons ici alpha 2 si nous avons vu alpha 2 si nous avons vu la région avec alpha 2 nous avons vu nous avons vu la région qui ne connaissent pas les anti-corps qui sont là quand nous avons vu la région l'IgG la région de l'IgG est là où est-ce que la région de l'IgG où est-ce que la région de l'IgG est là il y a une formation de précipiter beaucoup qui est là anti-corps anti-IgG qui est là beaucoup avec l'IgG c'est-à-dire qui est là l'IgG et donc il y a un corps qui est là par exemple une réponse immunitaire l'IgG la dernière méthode qualitative c'est l'immunoselection c'est la méthode détecter les chaînes lourdes libres et nous avons vu des anti-chaînes courtes et qui t'concaïna la relation ou la la fixation ta' les chaînes courtes rachibqaouli les chaînes lourdes libres et donc qui t'éterrient qui t'éterrient qui t'éterrient dans la diffusion on a-t'éterrient et qui t'éterrient la maladie qui concerne les chaînes lourdes l'immunoselection et la technique de l'oreille la technique de l'oreille qui t'éterrient la technique elle est plus rapide et il y a l'apparition des pics du roquet la technique c'est une méthode quantitative la concentration la hauteur des pics alors voilà on a terminé la réaction de précipitation les méthodes liquides et en gel les méthodes en liquide qui est une qualitative qui est une quantitative la quantité c'est la turbidimétrie et la néphilimétrie les tarniers la qualité c'est le test en anneau la ring test en bas de chiffon les techniques en gel ou les techniques gélifiées en milieu gélifié chiffon ne fait des méthodes qualitatives tarniers et des méthodes quantitatives quantitatives c'est le radial de m'inciné et la technique de l'oreille et les autres les chiffonnes qualitatives c'est tout ce qui est immunodiffusion électrophores z etc alors jusqu'à là on arrive à la fin de la vidéo inshaallah j'espère que vous comprenez ce qui est ce qui est et si vous avez ce qui est ce qui est de l'arrivée et si vous avez fait de l'arrivée et de l'arrivée et de l'arrivée et je vous souhaite un bon courage de l'arrivée et 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 de l'arrivée